Nous sommes ici au cœur du marais, dans la rue Pavé. Pourquoi Pavé ? Qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel, une rue Pavé ? Mais si, au XIVe siècle, c'était très exceptionnel que le roi soit Pavé. Mais nous ne sommes pas là pour le roi Philippe Auguste qui l'a fait Pavé. Nous sommes là pour regarder la synagogue d'Hector Guimard, donc un des maîtres français de l'art nouveau, qui avait épousé, en 1909, une américaine, Adeline Oppenheim, qui était d'origine israélite. C'est un peu pour elle qu'il s'est penché sur la question d'une synagogue en nouveau. Alors, il y avait, vers 1900, il y avait déjà à Paris pas mal de juifs orthodoxes d'origine slave et surtout russe. qui voulaient avoir une synagogue pour eux. Guimard s'est mis au travail. Alors, si vous regardez un peu la façade, vous allez voir que ce n'est pas du tout la fantaisie exubérante du grand Guimard, que vous pouvez visiter d'ailleurs, petite page de pub, dans une autre série de cours de NetProf. sur Guimard. C'est assez épuré. C'est assez simple de conception. En fait, ce que vous voyez vers le milieu et le haut de la façade, c'est une structure qui... une configuration qui symbolise les tables de la loi. Maintenant, si on revient vers le bas, les seuls éléments décoratifs, c'est, sur la façade, c'est le seau de David, l'étoile de David que vous voyez, et puis, sous le linteau de la porte principale, une petite frise un peu végétale. Je pense que cette simplicité se doit au fait qu'il s'agit effectivement d'une synagogue orthodoxe qui a eu des heures et des malheurs. En 1941, pendant la veille du Yom Kippour, cette synagogue a été dynamiquée. Bon, elle a été refaite après et, finalement, a été, assez récemment, en 1989, a été classée monument historique. Ça, c'est Hector Guimard dans l'expression la plus simple, mais quand même monumentale, puisque, comme je viens de le dire, c'est un monument historique.